Se former, c'est normal. Moi, je me forme encore aujourd'hui. Je pourrais arrêter, mais je me forme encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tous les business, peu importe les business dans lesquels vous allez vous lancer, et surtout le e-commerce, ce que je connais le mieux, ça évolue extrêmement vite. Et si on arrête de se former pendant un petit bout de temps, on arrête de tester une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie, notre connaissance devient très vite obsolète. Donc, ce qu'il faut, c'est se former en permanence et rester à l'affût, à la pointe de tout. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson, je ne sais pas pourquoi, on est obligé d'insister comme ça, on ne sait pas. Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Tu ne vas pas être débité, tu as ta carte bleue, c'est gratuit. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Après, si tu ne veux pas t'abonner, ne t'abonne pas. Il y a des gars qui me disent, je me suis abonné, je me désabonne parce que voilà. Mais les gars, tu fais ce que tu veux. Donc, ceux qui sont ensemble, les gars, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir la notification. Ici, c'est Jonathan Hachi. On est là pour une nouvelle interview en mode podcast. Tu connais, on échange, on apprend des meilleurs, des personnes qui ont réussi à partir de zéro et à pouvoir atteindre leur objectif. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anthony. Comment ça va, Anthony ? Super, et toi ? Merci beaucoup. Super introduction. Au top. Écoute, ça fait plaisir, mon gars, de te recevoir sur la chaîne. C'est un plaisir. Merci à toi. Écoute, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire un petit peu ce que tu fais ? Et puis après, on va repartir de la genèse après. Comment tu as fait pour arriver là ? Let's go, c'est parti. Écoute, moi, je m'appelle Anthony Callant. Je suis à la base originaire de Marseille, dans la région sud de la France. Là, actuellement, je me trouve en Thaïlande. J'ai 27 ans. Je fais du e-commerce depuis maintenant 5-6 ans à peu près, 2014-2015, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'en vis à 200% depuis ces années. C'est pour ça que j'ai pu venir m'installer en Thaïlande. Et puis voilà, j'ai aussi… Après, je te dirai tout ce que je fais actuellement. Mais voilà, moi, c'est 100% e-commerce. Et depuis peu, là, je me suis aussi lancé comme toi sur YouTube avec une formation, etc. pour en parler après. D'accord, super. Bon, vas-y, on va commencer depuis le début. Où est-ce que tu as grandi ? Bon, je l'ai déjà un petit peu dit, mais où est-ce que tu as grandi ? Quel genre d'études tu as fait ? Comment tu étais quand tu étais jeune ? Tu as grandi dans la région marseillaise. J'étais dans un premier temps, je voulais faire architecte paysagiste, paysagiste, etc. Après, j'ai eu un souci de famille. Je veux dire, j'ai ma soeur jumelle qui est décédée. Donc là, j'ai tout arrêté. Et donc, j'ai raté deux fois mon bac. J'ai raté deux fois mon bac. Et ouais, c'était une période pas trop cool. Puis après, je me suis réorienté vers tout ce qui est plombier, plombier, chauffagiste, etc. Donc, j'ai fait ça, j'ai réussi le bac, tout ça. Et puis, pendant un an ou deux ans à peu près, j'ai travaillé, donc un petit peu, en tant qu'apprenti, petit ouvrier, tout ça, à Marseille. Et puis après, dans la foulée, je me suis lancé en parallèle dans tout ce qui est e-commerce. J'avais vu une vidéo de Sébastien Cerise et Laurent Chenot à l'époque. Ça fait un moment. Et donc, j'ai démarré comme ça, le e-commerce, donc dropshipping de base, base, base. Et voilà, petit à petit, ça a bien fonctionné. En trois mois, j'avais gagné déjà 30 000 euros net au bout du troisième mois. Donc là, je me suis dit, je vais arrêter de mon travail. J'ai contacté Sébastien Cerise et quelques mois après, j'étais dans son équipe. On travaillait ensemble sur ses programmes de formation, sur les sites e-commerce, etc. Et voilà, donc je suis resté après avec lui pendant un petit bout de temps. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que moi, ce que je voulais, c'était de développer du réseau. Dans ma famille, personne n'était un entrepreneur, tout ça. Donc, ça m'a permis de développer du réseau. Et c'est super. J'ai saisit cette opportunité. Et puis, après, je suis resté avec lui. On a fait une société ensemble à Montpellier. Donc, on a fait plusieurs programmes. Donc, le premier, lui, il a fait Magic Business. Après, les anciens du dropshipping connaissent. Magic Business, après, il y a eu, donc, on a fait aussi Enfermentier 1, Enfermentier 2, CashGouru 1, CashGouru 2. Voilà. Et moi, je l'aidais, en fait, à toute la partie technique, etc. au niveau du e-commerce. Et en part, j'avais aussi mes sites. Après, on a eu nos sites ensemble. Et voilà. Et un jour, on a stoppé la société à Montpellier. Et moi, je suis parti vivre en tagline. Voilà. Et donc, du coup, tu as dit que tu avais raté ton bac deux fois et tu avais été parti faire de la plomberie. Mais c'est quoi ? Tu avais fait un BEP, un bac pro ? Bac pro. Bac pro, ouais, bac pro, ouais. Gizek, il me semble. Technicien en installation du système énergétique et climatique. Ça fait super ingénieur, mais pas du tout. On faisait des salles de bain. Donc, du coup, voilà. Donc, tu regardes une vidéo et donc, tu tombes sur la formation de Sébastien Cerise. Et en trois mois, toi, tout a roulé. Tu n'as jamais eu de souci ? En trois mois, ça a très bien fonctionné. Je me suis mis à fond, à fond, à fond. Et même, je n'avais même pas assez pour payer la formation qui était à 997 euros. Sur mon compte bancaire, je n'avais même pas assez. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai payé en douze fois. Voilà, en douze fois. Et j'ai continué à payer malgré que je travaillais avec lui après tout ça dans son équipe. Et puis, j'ai continué à payer. Je me suis dit, tout le monde est logé à la même enseigne. Moi, j'ai réussi comme ça. OK, je finis le truc. C'est normal. Et puis, ça a très bien fonctionné. Je ne faisais que ça, par contre. Je travaillais. Je faisais vraiment douze, quatorze heures, quinze heures. Je vous rappelle. J'étais avec une ex-copine à Marseille. Moi, je travaillais encore. Elle se réveillait pour aller au travail. Une fois, je m'endormais. J'ai l'ordinateur tombé dans le lit. C'était un truc de fou. Je ne faisais vraiment que travailler. Et bon, après, ça a très bien fonctionné. Et du coup, pendant que tu étais… Parce qu'à un moment, tu travaillais en tant que plombier et tu lançais ton business. À quel moment tu travaillais sur ton business ? Je travaillais le soir, un peu le matin. Je travaillais vraiment quand je pouvais. Au départ, pas le choix parce que tu travailles la journée, surtout que j'avais une heure de trajet. Ensuite, je travaillais… C'était un travail assez physique. Peut-être, oui, ça faisait dix heures à peu près. C'est dix, douze heures à peu près. Et en plus de ça, je faisais de la boxe avant. Donc, du coup, j'avais des entraînements, etc. C'était difficile. Mais bon, week-end et tout, ça allait. Donc, ça l'a fait. Ça l'a fait. Et après, j'ai arrêté. Tu travaillais combien d'heures, alors ? Du coup, la semaine ? La semaine, tu veux dire quand je travaillais en tant que plombier ? Non, je voulais dire sur ton business, tu travaillais combien d'heures ? Pour le business ? Je faisais… Franchement, je devais faire quinze heures par jour. C'était hallucinant. Donc, c'était quinze, seize heures par jour. Je faisais que ça. Je travaillais la nuit aussi. Je travaillais la nuit, la journée, tout le temps. Ah ouais, non, mais avant que tu sois à 100% de ton business, quand tu avais ton travail de plombier, à quel moment ? Je travaillais comme je pouvais. Je rentrais le soir vers à peu près 20 heures. Je faisais jusqu'à minuit, une heure. Après, je me relevais vers 5, 6 heures du matin. Après, c'était une grosse journée. Et le week-end, je faisais aussi que ça. Quand je ne travaillais pas, je travaillais 15 heures par jour, à fond. Ah ouais, donc du coup, tu travaillais quand même 20 heures, 21 heures, 22, 23, 24, 5 ? Je ne vais pas compter, mais je travaillais vraiment à fond. Ok. Donc, du coup, c'est ta première boutique qui a fonctionné ? Moi, alors, ma première boutique, parce que j'en ai fait tellement depuis, en 6 ans, ma première boutique n'a pas fonctionné, n'avait pas fonctionné. Et après, c'est ma deuxième ou ma troisième qui a fonctionné. Et donc, moi, ce que je vendais à l'époque, c'était sur AliExpress, des foulards. Des foulards, je ne sais plus ce que c'est, on peut le retrouver, je pense, des sortes de plaid foulard, rayés à carreaux, là, je vendais ça. Et c'est grâce à ça que j'ai fait mes premiers 1 000 euros par jour. J'étais super content, j'étais sur mon canapé avec ma mère à côté, je me disais, regarde. Voilà, donc c'était cool. Et ton entourage, ils t'ont dit quoi lorsque tu as commencé à vouloir te lancer dans l'e-commerce ? Ils ont eu un peu peur que je lâche le travail, etc. Après, j'ai dû le montrer par des chiffres, par des résultats pour qu'ils voient que c'est du concret, ça fonctionne réellement. Et je leur ai montré. Puis après, ils savent que je suis quand même rigoureux quand je fais quelque chose, je le fais proprement, tu vois, de manière professionnelle. Sinon, je ne le fais pas. Et je me mets à fond dedans. Voilà, donc du coup, ils m'ont dit, allez, let's go, quoi. Fais-ce que tu veux. Ils ont vu que ça fonctionnait très bien. Donc, en un mois, je gagnais l'équivalent d'une année du travail de mes parents. Donc, c'était top, quoi, tu vois. Ouais, effectivement. Ouais, ça a été quand même assez rapide pour toi. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait que tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que normalement, tout le monde reste dans le salariat, tu vois. Pourquoi toi, t'as... Ouais. Alors, moi, à la base, j'étais un peu dans les paris sportifs, tout ça. Ce que je voulais, c'était juste gagner, en fait, une source de revenus supplémentaire et complémentaire à ce que je fais. Moi, ce que je voulais à la base, c'était ouvrir ma société de comorerie et tout ça. Mais juste avoir ça à côté, tu vois. Par exemple, quand je dors, je voulais avoir des revenus, tu vois. Je voulais avoir plus d'argent tout le temps et en permanence. Donc, ce que j'ai fait, du coup, je regardais un petit peu comment gagner de l'argent, les trucs aussi, le trading, le e-commerce, tout ça. Je me suis dit, le e-commerce, le marketing, ça a l'air intéressant. Je me suis lancé sur ça. Et ce que je faisais pour gagner vraiment de l'argent tout le temps, tout le temps, vraiment 24 heures sur 24, c'est que j'avais trois shops à l'époque, trois shops. Donc, un sur le fuseau horaire, on va dire, Australie, ensuite, Europe et Etats-Unis. Et comme ça, en permanence, j'avais des sources de revenus, en fait, tout le temps, tout le temps, même la nuit et tout. C'est super, je faisais ça. Ok. Donc, du coup, alors, tu as fait ta première boutique sur les foulards, mais dans les trois mois, tu as fait trois boutiques qui ont fonctionné, c'est ça ? Oui, après, j'ai eu plusieurs boutiques. Je ne me rappelle plus exactement, j'en ai eu tellement. J'ai eu des boutiques dans la cuisine, dans le sport, dans tout ce qui est bricolage. J'en ai tellement fait, j'ai quasiment tout testé, mais j'ai testé énormément, énormément de marchés et de niches, de marchés aussi. Donc, oui, j'en ai eu pas mal. Après, je ne me rappelle plus exactement, mais j'en avais trois qui fonctionnaient très bien. Oui, et du coup, parce que généralement, les gens, ils galèrent quand même assez. Et là, toi, en trois mois, tu n'as rencontré aucun souci ? Ça a vraiment glissé ? Les soucis que j'avais eus, pour moi, j'avais un peu de problème au niveau de la publicité. Donc, j'avais pris un accompagnement avec une personne qui s'appelle Alexia Kébir, qui est encore dans les commerces, il me semble, et je suis parti d'ailleurs. Et du coup, j'avais pris un accompagnement avec elle. Et à partir de là, j'avais bien décollé. Donc, oui, j'avais pris un accompagnement sur… Alors, à la base, on ne faisait que du Facebook. Aujourd'hui, on fait du multivacore de trafic. C'est beaucoup mieux pour lisser les résultats et tout ça. Et voilà, au début, je ne faisais que du Facebook. Et c'est à partir de là que j'ai passé un volet. Donc, moi, mes problèmes, c'était plutôt la publicité à la base. OK. Donc, du coup, en fait, dès que tu as vu que tu avais rencontré un problème direct, tu as dit, vas-y, je vais prendre un coach. Je vais me former, direct. Direct, direct. Et je l'ai dit encore aujourd'hui, même si je vends des formations, tout ça. Enfin, que depuis peu. Mais voilà, il faut se former. C'est hyper important. Même moi, je me forme en permanence encore, 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 tout le temps. Investissement, même en dehors du e-commerce. La bourse, l'immobilier, tout, tout, tout. C'est super important. Putain, mais c'est ouf que tu aies ce réflexe, ce mindset direct d'investir en toi dès que tu rencontres un problème alors que tu as déjà acheté une formation. Parce que les gens disent, vas-y, moi, j'ai acheté une formation. Je ne vais pas encore en plus me reformer et tout. Comment ça se fait que tu as pensé, tu as ce mindset-là ? Ouais, je me suis dit, tu vois, c'est comme en boxe. Moi, j'avais deux ou trois coachs. Tu vois, on tournait dans plusieurs salles, etc. Et je me dis, tu veux t'améliorer, tu vas avoir des bons résultats, tu veux finir champion de France, si on peut, un autre truc que tu veux. Bon, ben, il faut t'entraîner, il faut prendre des coachs, il faut qu'il y ait des personnes qui te montrent les techniques, les stratégies, les méthodes. Tu vois, c'est pareil. C'est comme partout. Il faut une personne qui est déjà passée par là, qui a déjà eu des résultats, tout ça. Pour te les montrer, tu gagnes énormément de temps. Même si ça coûte un petit peu, c'est un investissement dans tous les cas. Et donc, voilà, c'est super, super important. Super important. J'avais juste ce mindset, juste ça. OK. Donc, du coup, alors, OK, elle t'accompagne. Donc, du coup, tes chiffres, ils augmentent. Donc, tu fais 30 000 euros. Et pourquoi tu envoies un message à Cerise ? À Sébastien Cerise, parce que moi, ce que je voulais, en fait, c'est de me mettre en contact avec eux pour après développer du réseau, etc., etc., etc. Et du coup, c'est vraiment pour ça. Moi, je voulais du réseau. Je voulais rencontrer des gens qui étaient dans le même business que moi, qui faisaient la même chose que moi. C'est juste pour ça que j'ai fait ça, en fait. Et on a super bien matché tous les deux. Donc, du coup, on a travaillé ensemble pendant 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça. Voilà. Et vraiment super. Du coup, tu es arrivé, tu lui envoyais un mail, tu lui as dit tes résultats. Oui, je crois qu'il avait envoyé un email. Et c'est un membre de son équipe qui m'avait répondu et où je lui avais envoyé mes résultats. Et puis, je crois que j'avais fait un témoignage. Je ne me souviens plus trop. Et puis après, let's go. Le courant est super bien passé. Je l'ai rencontré André, super bien matché. Et voilà, du coup, j'ai travaillé avec lui. Au début, je m'occupais du support, 3e niveau, le support, on va dire, un peu technique. Et voilà. Mais bon, je ne regrette rien du tout. C'est super. C'était super. Ok, super. Ça m'a permis, en fait, de développer tout ça, de faire des formations avec lui, de rencontrer des gens dans ce milieu. Il y a encore une personne hier qui me disait, je suis contacté pour quelque chose. Et je ne savais pas de vous qui me connaissait. Il me disait, ben ouais, Anto et tout, ouais, tu m'as pris une des formations avec Sébastien Cerise à l'époque, avec toi et tout. Donc, tu m'as dit, putain, ça fait 5-6 ans et il ne se rappelle encore. Donc, c'est cool. C'est cool. Et du coup, là, toi, tu as réussi à développer tes business en… Tu continues à développer tes business en même temps que tu travailles avec lui, alors ? Ouais, ouais, je continuais. Donc, j'en avais vendu deux. J'avais vendu deux sites. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je montais des sites. Je me revendais pour me faire du cash, en fait, du cash flow très rapidement. Et après, donc, ouais, je travaillais avec lui. On avait aussi des sites à côté et puis on travaillait ensemble. Lui, il avait surtout le business de formation. Il avait aussi des e-commerce. Donc, on s'occupait comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, à quel moment tu as développé ta technique ? Parce que je peux comprendre que tu s'occupais de tout ce qui était technique aussi dans sa société. Tout ce qui est technique, ouais. Donc, tout ce qui est technique, c'était surtout pour le support, le support, en fait, des formations. Ce qui est technique, etc., c'est moi qui m'en occupais. Et après, je m'occupais aussi. Donc, j'aidais à faire les différentes formations en florentier, en florentier 1, en florentier 2, cash go, 1, cash go, 2, tout ça. J'étais aussi dans sa team. Et c'est moi qui faisais les formations avec lui et d'autres intervenants parfois. Ok, ok. Ok, donc super expérience et tout. Donc, après, qu'est-ce qui se passe après par là-dessus ? Après, on a stoppé. Donc, on avait une société à Montpellé, tout ça, on a stoppé. Moi, je suis parti en Thaïlande. À ce moment-là, j'avais tous mes sites, etc. Donc, c'était super. Et écoute, là, je suis en Thaïlande en ce moment. Là, ça fait deux ans. Et puis, maintenant, j'ai donc une agence marketing. J'ai aussi donc des sites e-commerce, surtout des marques. Pas que du dropshipping, mais maintenant, plutôt des marques. J'aide ensuite les personnes à faire la transition, en gros, entre le dropshipping et la création de marques. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est le futur. C'est super important d'avoir une marque. Surtout, valeur à la revente qui est top, tout ça. C'est vraiment génial. Et donc, voilà, je fais ça. En plus de ça, j'ai aussi, comme je t'ai dit, comme liberté. Avec la formation, la chaîne YouTube. Et bon, ça, c'est tout nouveau pour moi. Je ne suis pas trop dans ces milieux à la base. Et je suis un peu dans mon coin. Et voilà, je ne fais rien vraiment aux yeux des gens, tout ça à la base. Et voilà, j'ai mes sites e-commerce, agences marketing. Et je fais aussi des accompagnements pour monter des marques. Et sur l'année 2020, avec les accompagnements que j'ai eus, donc les différentes personnes qui ont suivi l'accompagnement, environ une cinquantaine, on a fait, avec tout le monde réuni, un peu plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas mal. Et moi, sur les 6 ans, 5-6 ans, j'ai réalisé entre 13 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, wow, énorme. Et donc, du coup, comment tu as fait pour évoluer ? Parce que là, depuis le moment où tu as commencé, de l'époque de Sébastien Cerise, comment tu as fait pour pouvoir suivre ? Parce que ça a vraiment pris un… Oui, ça va très vite. Alors, c'est surtout sur les dernières années, en fait, qu'on gagne beaucoup, que j'ai beaucoup gagné tout ça. Plutôt que sur les premières, en fait. J'ai bien gagné au début, mais après, sur les dernières années, là, maintenant, c'est là que je gagne en fait le plus. Après, voilà, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai continué à me former sur les différents vecteurs de trafic. Ce qu'il faut, et c'est le plus important, moi, ce que je voulais, c'était avoir des résultats stables, qui t'a gagné un petit peu moins. Je voulais vraiment avoir des résultats stables, et voilà, avoir des résultats stables, linéaires, sur tous les mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me former sur les différents vecteurs de trafic, et les vecteurs de trafic que je n'aimais pas trop ou je ne voulais pas trop me perfectionner, je pouvais avoir une agence marketing qui s'en occuper. Et moi, je gérais toujours Facebook, Google, ce que je maîtrise, il y a Snapchat, ce que je maîtrise. Ouais, donc, pour éviter d'avoir des résultats, en fait, en dents de scie, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs vecteurs de trafic, entre 3 et 5 vecteurs de trafic, c'est vraiment ce que je conseille, pour éviter tous les blocages qu'il peut y avoir en ce moment, donc Facebook, avec Facebook et Instagram, arrêt publicitaire de Google Ads, avec aussi Snapchat, voilà, tous les blocages qu'on pourrait avoir. Donc là, ce qui est bien, c'est que si, par exemple, il y a une mauvaise journée ou qu'on est bloqué sur Facebook, on a toujours Google Snap, on a aussi du SEO, on a aussi, voilà, de l'email marketing, d'autres vecteurs de trafic qui nous permettent de combler le manque d'un vecteur. Voilà, c'est hyper important, ça. Et du coup, donc, toi, tu conseilles, dès le début, quelqu'un qui se lance, de partir directement sur 3 vecteurs de trafic, ou comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu conseilles de partir sur 1 ? Au départ, le mieux, c'est de se concentrer sur un vecteur de trafic, quand on débute, et après, c'est de se lancer sur différents vecteurs de trafic pour essayer d'avoir le moins de variations possibles sur les résultats. Ça, c'est hyper important, vraiment. Et ce serait, selon toi, quelqu'un qui débute, il devrait commencer par quel vecteur de trafic ? Pour moi, Facebook, c'est le meilleur vecteur de trafic pour débuter, parce que Facebook, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans tout ce qui est analyse, optimisation des résultats, etc. Et si, selon moi, si tu maîtrises Facebook, Google, tu auras… Bon, après, il y a toujours des stratégies qui sont un petit peu différentes, mais Google, Snap, le SEO, tout le reste, après, c'est plus de source. C'est facile à côté. C'est facile. Après, il faut avoir le temps pour tout faire, mais voilà, il faut déléguer. Et du coup, un produit peut fonctionner sur tous les vecteurs de trafic ? Non, 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 ça, c'est important, ça, c'est une super question. Après, il y a des produits qui s'adaptent mieux à un vecteur de trafic qu'à un autre. Donc, par exemple, des produits… Quel exemple je peux te donner ? Des produits sur la cuisine, tu vois, un produit de cuisine, ça ne va pas trop s'adapter à tout ce qui est TikTok, à tout ce qui va être aussi Snapchat, par exemple, tu vois. On va plutôt mettre vraiment du mainstream sur, par exemple, des produits comme, tu vois, des cils magnétiques, ce genre de choses, de la beauté, voilà. Donc, il faut faire attention. Ensuite, tout ce qui est high ticket, ça va être difficile de le vendre aussi. High ticket, donc, c'est des produits à prix élevé, premium, donc au-delà de 100, 150, 200 euros. Ça, ça va être difficile de le vendre sur Snapchat, par exemple, par rapport à l'audience. Ça va être difficile de le vendre sur Facebook. Après, c'est possible, mais c'est difficile. On va plutôt privilégier, par exemple, le SEO ou alors Google. Donc, voilà, ça dépend. C'est important, ça. Et toi, à partir de quel moment tu es passé du dropshipping à faire des marques ? La création de marques, ça fait trois ans, deux ans, deux ans ou trois ans que j'ai commencé à créer des marques. Ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on lance, en fait, et ce que je conseille, c'est de se lancer sur un marché. Un marché, par exemple, c'est, on va dire, dans le sport, un grand décathlon en ligne, donc avec le running, avec les sports de combat, la pêche, la chasse, tout ça. Et ensuite, c'est de tester plein de produits là-dedans, donc en dropshipping au départ. Et après, dès qu'il y a un produit qui fonctionne, c'est de le prendre et de le mettre dans une autre boutique, de créer une autre belle boutique avec une marque. Et là, avec un très beau branding, une marque, etc. Ce produit, donc, on va ajouter différents produits similaires à ce produit pour créer un écosystème avec les upsells, les downsells, etc., pour faire augmenter le panier moyen et la ITB, la lifetime value qui est extrêmement, extrêmement importante en e-commerce sur le long terme. Et voilà, après, c'est à partir de là que tu montes une marque. Et une fois que la marque fonctionne très bien, ce que tu fais, c'est que tu montes carrément une société avec le nom de cette marque, avec ta marque. Et ensuite, si tu veux faire un exit éventuel, ce que tu fais, c'est que tu vends directement ta boîte. Et ta boîte, elle aura beaucoup plus de valeur qu'un site, ton shipping, etc. Donc, du coup, toi, à la base, tu te dis partir sur un marché, genre à faire une boutique multi-produits et donner du trafic dessus et puis celui qui fonctionne le mieux. Voilà, multi-produits, mais pas généralistes avec plein de collections différentes comme on le faisait avant. Avant, il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, pourquoi ? Parce qu'une boutique généraliste, ça va être très difficile. Donc, généraliste avec plusieurs types de collections qui n'ont rien à voir, les chiens, les animaux, avec le sport, avec la cuisine, le bricolage, ça n'a rien à voir. Donc là, pour avoir une image de marque solide dans ton secteur, c'est très difficile. Donc, ce qu'il faut, moi, ce que je conseille, c'est de partir sur un marché, c'est-à-dire, par exemple, la cuisine est testée. Donc, par exemple, dans la cuisine, je ne sais pas, la cuisine asiatique, cuisine orientale, cuisine italienne, voilà, par exemple. Donc, c'est un exemple. Pareil dans le sport, tu vois, prendre le sport et tester la course à pied, tester la randonnée, tester, voilà, et voir, en fait, qu'est-ce qui va lui fonctionner, quels sont les produits qui vont lui fonctionner et après se lancer. OK. Et du coup, est-ce que toi, tu as vu une différence, vu que tu es là depuis un moment, dans le dropshipping maintenant ? Est-ce que c'était plus facile avant et est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui ? Oui, alors, c'est plus facile avant. Oui, c'est vrai. Après, ce n'est pas que c'était plus facile avant. Je n'ai jamais vu d'aussi gros résultats qu'à l'heure actuelle. C'est qu'avant, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a en ce moment, tu vois. Et voilà, il y a de très, très gros résultats. On voit des personnes de 18-20 ans qui font des millions et des millions, voilà, en très, très peu de temps. Donc, ça, c'est vraiment super. Pourquoi ? Parce que déjà, les stratégies, elles ont évolué. Les gens, elles achètent plus de e-commerce, donc en ligne, etc. Et voilà, il y a plus de méthodes. Les stratégies de marketing sont beaucoup mieux qu'avant. Et voilà. Donc, c'est sûr que si on venait avec les mêmes stratégies, je reviens 6 ans en arrière, là, tu fais 3 à 4 millions par mois. Il n'y a pas de problème. Franchement, ça ne serait rien à voir. Si les stratégies, les méthodes, elles n'ont rien à voir aujourd'hui. Avec leur trafic, les algorithmes, etc. sont beaucoup plus évolués. Voilà, c'est pour ça. Mais non, après, ce n'est pas… Est-ce que tu peux reprendre ? Parce que du coup, ça a coupé à un moment donné. Est-ce que tu peux reprendre si jamais j'avais les mêmes stratégies, je pense ? Si j'avais, par exemple, les mêmes stratégies que j'ai à l'heure actuelle, mais il y a 6 ans, là, après, on pourrait faire des millions et des millions chaque mois sans aucun problème. OK. Ouais, donc du coup, en fait, avant, c'était peut-être plus facile, mais les gens n'avaient pas toutes les stratégies que l'on a aujourd'hui. Donc, du coup… Il y avait aussi beaucoup moins de concurrence. Ah ouais, il y avait beaucoup moins de concurrence. Ouais, beaucoup, beaucoup moins, ouais. Donc, du coup, finalement, aujourd'hui, les gens font plus d'argent qu'avant, en fait. Voilà, aujourd'hui, ils font… Ouais, oui, clairement, clairement, clairement. À 300%, ouais. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, finalement, on dit que c'est plus difficile, mais finalement, déjà, ils font quand même plus d'argent. Ouais, les gens se font plus d'argent. Après, oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile par rapport au fait qu'il y a plus de concurrence que maintenant, les régies publicitaires comme Facebook, Google, etc., sont plus tatillonnes, tu vois, sur un tout, en fait. Sur tout, donc, elles te boquent un peu pour rien, parfois. Et donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont un peu sali, tu vois, et leurs régies publicitaires, ça, ils ne veulent pas. Donc, voilà, avec les personnes qui, par exemple, n'envoyaient pas les commandes, avec les personnes qui ne respectaient pas tout ce qui est SAV, etc., qui respectaient… Voilà, qui avaient une qualité de produit médiocre. Et ça, c'est dommage parce que ça a sali les régies publicitaires. Et c'est pour ça qu'on arrive ici aujourd'hui avec tous ces blocages, etc. C'est à cause de ça. C'est dommage. Et du coup, pour trouver… Parce que je sais que la problématique de beaucoup de personnes qui se lancent, c'est de trouver le produit gagnant. Et du coup, est-ce que tu as vu une différence pour trouver le produit gagnant entre le moment où tu as commencé et maintenant ? En fait, avant, ce qu'on disait par rapport au produit gagnant, on disait qu'il faut rechercher et trouver un produit gagnant. Le mieux, en fait, aujourd'hui, c'est de partir sur une niche, d'avoir la réflexion inverse, en fait. Partir sur une niche et dans la niche, ensuite, nous, en fait, comment on va dire ? On ne va pas tester un seul produit, tu vois, comment on faisait avant, on disait « teste un produit, tu vas voir, etc. » Et ce que je pensais aujourd'hui, c'est de tester plein de produits sur, par exemple, une collection, sur un marché et après, on voit ce qui fonctionne et on part ensuite sur une autre boutique et on crée une marque, si ça fonctionne. C'est d'abord un peu la réflexion inverse qu'on avait avant. Ok, donc du coup, tu testes genre, je ne sais pas, 20 produits d'un coup, c'est ça ? Tu envoies du traffic Facebook pour chaque, tu fais une pub pour chaque produit ? Tu envoies ? Ou alors sur une collection complète, sur une collection complète. On va envoyer les gens directement sur une collection, on va voir ce qui mord le plus et après, ben, let's go. Qu'est-ce que c'est une collection pour les personnes ? Une collection, ça va être, par exemple, on va envoyer sur, par exemple, dans le sport, on va rester dans le sport, on va envoyer sur une collection, assez généraliste, mais dans le sport, on va dire, sur plusieurs types de produits, par exemple, les meilleurs produits du mois ou de la semaine et avec, donc, par exemple, paire de chaussures, une montre, une montre, comment on appelle ça ? C'est une montre qui compte électrocardiogramme, tout ça, le cardio, etc. Avec, je ne sais pas, des chaussettes spécialement pour le sport, des habits, tout ça. On va voir ce qui fonctionne le plus. Ce qui marche le mieux, là, ben après, on va lancer sur celui-là, on va focus sur celui-là. Après, il y a plein, plein de stratégies de testing, il y a plein, plein de choses. Et du coup, alors, pourquoi tu es parti, t'espatrier en Thaïlande ? Parce qu'il y a plein d'endroits pour t'espatrier. Ouais, ben moi, c'est par rapport à la base, à la boxe. Du coup, je venais ici depuis longtemps, puisque j'ai 18 ou 20 ans, des trucs comme ça. Donc, après, je me suis dit, je connais bien la Thaïlande. Pourquoi pas partir là-bas ? Parce que où je voulais partir aussi, c'était l'Espagne. J'aime bien toute la région, Marbella, Malaga, tout ça, Fin de Girola, Torremoni, tout ça, là-bas, j'aimais bien, Casta Del Sol et tout. Et j'y allais parce que Sébastien Suré, il habitait à Gibraltar. Donc, j'y allais et c'est surtout comme ça que j'ai bien connu. Et après, c'était Oula ou la Thaïlande et je me suis dit, bon, allez, je prends en Thaïlande. Et voilà, c'est encore ça. Et du coup, aujourd'hui, avec les résultats que tu as, tes parents, ton entourage, ils te disent quoi ? Ben, ils sont super fiers, super contents. Après, ils le voient quand tu leur offres des cadeaux, des motos, des voitures, des machins, tout ça, ils sont contents. Donc, les voyages, voilà, les expériences, c'est le plus important et plus que le matériel, selon moi. Donc, ils le voient et puis ils sont super heureux, ils sont super contents. Et du coup, toi, ta manière de gérer ton argent, tu fais comment ? Tu investis en immobilier, tu l'investis ou pas ton argent, toi ? Ouais, donc, de l'immobilier, de la bourse, ensuite, de l'immobilier, de la bourse, des placements plus, on va dire, exotiques, des immobilier bourse, principalement. Et puis, voilà, immobilier, là, je commence tout juste, à vraiment bien m'y intéresser et bourse, là, je vais mettre dedans à fond aussi et voilà, c'est ce type de placement, plutôt. D'accord. Il y en a plein, plein, mais en gros, c'est immobilier bourse, CPI, donc voilà, immobilier papier, tout ça. Vraiment diversifier un maximum, mais sur des placements vraiment sécures. Pour moi, la sécurité, c'est le plus important. Sécurité, sécurité. Voilà, revenu sûr. Et donc, du coup, tu n'as pas encore commencé l'immobilier ? L'immobilier, non, pas encore. Et tu comptes investir où en France ? Alors, en France ou peut-être en Espagne, en Thaïlande, c'est compliqué, on peut, mais c'est compliqué parce qu'il y a des lois qui sont un peu space, donc c'est un peu compliqué. Il y aurait la possibilité, c'est un peu space. Donc, voilà, ou les pays de l'Est ou alors les Etats-Unis, c'est pas mal aussi. J'ai ma famille là-bas, comme je te disais en début de vidéo. Donc, les Etats-Unis, c'est pas mal. Puis, après, ce qui est bien aussi, moi, l'Espagne, ça me plaît. donc, voilà. Ah, si tu veux, je te parlerai parce que je connais des personnes avec qui j'ai déjà investi aux Etats-Unis où c'est pas mal, il y a des bons endroits. Excellent, ça marche. Super, je suis vachement intéressant. Oui, je t'en parlerai après. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner, par exemple, trois conseils aux personnes qui a moins se lancer dans le business ? Oui, la première chose, tout le monde le dit, mais c'est comme ça, il faut se former. Il faut se former, c'est normal. Moi, je me forme encore aujourd'hui. Je pourrais arrêter, mais je me forme encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tous les business, peu importe les business dans lesquels vous allez vous lancer et surtout les e-commerce, je connais le mieux, ça évolue extrêmement vite. Extrêmement vite et si on arrête de se former pendant un petit bout de temps, tout ça, on arrête de tester les nouvelles méthodes, les nouvelles stratégies, tout ça, notre connaissance devient très vite obsolète. Donc, ce qu'il faut, c'est se former en permanence et rester à l'affût, à la pointe de tout. Le réseau, c'est extrêmement important pour ça aussi. Ça permet d'avoir les dernières nouveautés, les dernières choses pendant tout le monde et après, se former. Déjà la première chose. Deuxième chose, c'est la persévérance. C'était persévérant, ne jamais abandonner. C'est hyper, hyper, hyper important. Jamais abandonner. Si tu abandonnes, une fois fini, tu ne réussiras pas de toute façon, tu abandonneras toujours. Donc, jamais abandonner. Et la troisième chose, qu'est-ce que ça pourrait être ? On ne peut avoir peur de se lancer et tester, en fait, se former avec tous les types de personnes, tester quel business est fait pour soi parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le e-commerce. Il y en a d'autres qui préfèrent le trading. Il y en a d'autres qui, voilà. Donc, tester le plus important et enfin, le plus important, ce qui est le mieux pour soi. Et ensuite, je pourrais dire aussi que le marketing, se former en marketing, c'est ce qui est le plus important parce que si tu sais faire du marketing, tu peux vendre tout ce que tu veux. Tu peux ouvrir une agence marketing, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire du e-commerce, tu peux vendre des e-commerce, donc produits physiques, produits virtuels. Tu peux faire des e-books, tu peux vendre. Voilà. Le marketing, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu connais bien et que tu maîtrises le marketing, les différents vecteurs de trafic, tout ça, tu fais ce que tu veux. quand je dis marketing, tu parles de copywriting ou marketing ? Tout ce qui est en rapport avec le marketing, donc le copywriting, ça va être aussi tous les vecteurs de trafic comme le SEO, tout ça. Et SEO, je veux dire, Facebook, Google, Snapchat, TikTok, tout ça. Il suffit que tu maîtrises très bien un seul vecteur de trafic, tu peux quitter ton travail demain. Waouh. Et du coup, toi, quels sont tes objectifs si jamais tu veux les partager avec toi, avec nous ? Ouais, mes objectifs, donc ça serait là, sûrement de rendre des marques. Ensuite, ça serait aussi de croître la communauté sur YouTube, tout ça. Je commence à pleine, mais j'adore, je me régale. J'adore ça, faire des vidéos et tout, j'adore. Ça me plaît ? Ouais, ça me plaît bien. Franchement, ça me plaît. Ouais, je prends énormément de plaisir. Et puis, ça serait ça. Et puis, voilà, continuer à faire croître l'agence marketing, faire exploser tous les clients qu'on a et voilà, former encore des gens. ça, c'est cool. Former des gens, c'est cool, ça me plaît bien. Ouais ? Ok. Ouais. Et après, perso, faire des enfants. Je pense que tu n'auras pas de problème là où tu habites actuellement, je pense. je suis déjà fiancé donc c'est cool. Je suis content. Voilà, super. Et qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ça ? Pourquoi tu kiffes YouTube ? Pour moi, c'est vraiment nouveau. Et ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît en fait de partager les vidéos et tout. Au début, en fait, je n'arrivais pas à me re-regarder. J'arrivais parce que j'avais honte. Je me disais rien que parler devant une caméra, j'avais énormément de mal. Moi, c'était Ophide Lélie qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est un ami à moi et il m'a vraiment aidé par rapport à ça mais j'avais dit mal. Maintenant, je prends du plaisir. Au début, je n'aimais pas trop. Maintenant, ça va, je prends du plaisir. J'arrivais à faire passer les bons messages. Tu vois, le e-commerce comme j'aime et ça, c'est bien. Ça change un peu dans les jeunes, entre guillemets. Moi aussi, je suis jeune, mais toutes les jeunes, les nouvelles personnes qui se pensent. Ce que je veux montrer par rapport au e-commerce, c'est que le dropshipping e-commerce, ça fonctionne extrêmement bien. Ça marchera toujours. Ça ne va pas s'arrêter demain. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Juste les méthodes et les techniques qui vont évoluer et moi, je présente une nouvelle méthode, une nouvelle technique, tout ça. Ça ne changera pas. Ça me plaît. Et du coup, avec ton agence, l'agence marketing que tu as, en général, c'est quoi ? C'est les élèves que tu formes dès qu'ils font du cash ? Du coup, direct, tu les basques sur l'agence ? Dans l'agence marketing, ce que j'ai, c'est les clients que j'ai ou les personnes de mon équipe ? Oui. Dans mon équipe, c'est surtout des personnes que j'avais sur mes différents sites. Ce que je fais, c'est que je les prends. Maintenant, ils sont aussi dans l'agence marketing. Et dans l'agence marketing, les types de clients qu'on a, il y a aussi des personnes que j'ai eues en coaching, comme tu l'as dit. Mais sinon, après, j'essaie vraiment de prendre des personnes qui ont déjà des gros sites, qui font du e-commerce, de produits physiques ou de produits virtuels, mais spécifiquement du e-commerce. Je ne fais pas, par exemple, l'agence marketing pour des hôtels, ce genre de choses. Ça, je ne le fais pas. Moi, ce qui me plaît, c'est l'e-commerce. C'est là qu'on est bon. Et puis, voilà, donc, je fais ça. OK. Genre, c'est quoi ? C'est pour les infopreneurs aussi ou seulement les e-commerçants ? On fait aussi, donc, pour de l'infoprenariat. Et on n'a qu'une seule personne là-dedans, dans l'infoprenariat, donc produits virtuels. Mais sinon, c'est plus des produits physiques en e-commerce classique, comme on fait nous. Et on ne prend pas beaucoup de personnes. On doit avoir 10 clients, mais c'est que des gros clients. Que des gros clients. OK. OK, super. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre avant que je conclue la vidéo ? Super. Je pense que je vous remercie beaucoup de m'avoir fait intervenir sur ta chaîne YouTube. C'est super. Un plaisir de te rencontrer. D'ailleurs, d'être cool. J'espère qu'on te verra en vrai. C'est pas de super. Et puis, super, ton contenu et tout, génial. Allez, abonnez-vous, allez suivre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Du super contenu, c'est très diversifié avec les différentes personnes que tu veux intervenir. Donc, suivez la chaîne et abonnez-vous. Comme tu l'as dit au début, c'est gratuit. Je fais le foyer pour toi. Maintenant, je suis YouTuber. Voilà, c'est ça. T'es bon, t'es bon. Tire à loin, tire à loin. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. super, ça fait plaisir. J'ai bien, j'ai apprécié aussi l'échange. De toute façon, les gars, je vous mettrai les liens juste en dessous des différents, que ce soit sa formation, que ce soit sa coaching. Vous aurez tout en description. Et donc, voilà, les gars, nouvelle interview. Si jamais t'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si jamais t'as aimé, un j'aime pas parce que tu penses que c'est des mythos. Parce que je sais que le chiffre 15 millions, quand t'entends 15 millions, ton cerveau, il a bugué. Et 7 millions avec tes élèves, c'est ça ? Ouais, 7 millions sur l'année 2020, avec une cinquantaine d'élèves, 48, 50, un truc comme ça. Sur les accompagnements, ouais. Sur les accompagnements, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc, les gars, je vous mettrai les liens en description. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on lâche rien. N'hésite pas à mettre le j'aime. N'oublie pas. Et un j'aime pas parce que t'es un rageux, t'es vénère. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.